Salut Léo, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi ce soir pour toi en Italie et moi il est presque midi au Québec. Donc voilà, j'avais envie qu'on ait une discussion par rapport à un thème que je sais que tu développes quand même beaucoup, à savoir intervenir dans l'entraînement et la formation des athlètes et notamment des athlètes de haut niveau. Donc voilà. Merci à toi Sébastien. Ouais, bah écoute, super. Donc on va attaquer tout de suite parce qu'en fait j'ai vraiment envie qu'on occupe ce temps avec efficacité on va dire. Déjà, est-ce qu'on peut faire un petit résumé un peu des athlètes avec qui tu as bossé ? Parce que moi par exemple je t'ai vu avec le 15 de France, mais je sais qu'il y en a eu d'autres, il y a eu d'autres sections paloises de rugby ou quoi ? Donc si tu peux nous donner un petit éventail de qui tu as pu rencontrer ? Oui, donc moi j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec les réseaux des étoiles du sport. Donc en France les réseaux des étoiles du sport et j'y étais à Tignes justement la semaine dernière. C'est les réseaux des champions olympiques et paralympiques en France. Et donc bien sûr là on vient de sortir de Tokyo. Il y a à Rio aussi, mais aussi des Jeux olympiques Londres, Pékin et Athènes aussi. Donc ça prend du temps. Et là bien sûr on prépare Paris 2024. Donc dans ces réseaux-là, il y a tous les sports olympiques et paralympiques. Donc ça c'est beau aussi. Et dans ces cadres-là, moi j'ai pu travailler avec eux sur la respiration, la méthode du MOF, le programme Oxygen Advantage, d'autres techniques que moi j'enseigne et je pratique. Et par la suite faire des stages d'approfondissement avec les 15 de France justement. La section aussi du rugby 7, qu'ils ont fait deuxième à Tokyo, donc médaille d'argent. Avec l'équitation, les cavaliers Karim qui a fait médaille de bronze. Avec l'équipe des nages en eau libre, il y a Théo Curin, Malia Metella qui ont fait soit des médailles à Rio, tous les deux il me semble. Donc voilà, sous la natation. Et sinon le rugby, c'est vrai que ça a beaucoup intéressé en France. J'ai fait la section paloise, j'ai fait à Jeun. J'ai des contacts aussi pour le football féminin aussi, le foot féminin. Donc c'est quelque chose dans les sports de même niveau qui touche à plusieurs sports. Après, c'est en question des temps, disons, pour pouvoir l'intégrer dans leur planning d'entraînement qui sont bien chargés et qui l'étaient davantage avant Tokyo parce qu'ils ont un planning très serré un an à l'avance avant les Jeux Olympiques. Là, ils ont un peu de marge pour expérimenter des techniques qui sont peut-être pour eux nouvelles jusqu'à Paris 2024 qui est quand même dans deux ans et demi. Voilà. Oui. Écoute, déjà, avec ce que tu as dit, ça me donne déjà des éléments, mais si on pouvait du coup rentrer tout de suite un peu plus, brièvement, sans forcément rentrer dans trop de détails, mais décrire un peu les outils que tu utilises parce que tu as cité bien sûr la méthode WIMOF, le programme d'Oxygène Advantage. Est-ce que c'est les deux principaux outils que tu utilises ou est-ce que tu as d'autres choses dans ta hôte de Père Noël ? Disons que les deux principaux sont effectivement la méthode WIMOF et la respiration dans les sens larges. L'Oxygène Advantage en fait partie. Il y a le breadwork et le pranayama dedans aussi. Moi, j'ai décidé de me spécialiser un peu dans cette direction-là de la respiration que je trouve très beau, puissant et simple. Entre guillemets, simple dans le sens où c'est accessible à tous. Et donc, on utilise ces deux-là parce qu'ils ont déjà un éventail très large des pratiques qu'ils utilisent. Bien sûr, pour tout ce qui est préparation physique, c'est spécifique au sport. Pour tout ce qui est préparation mentale, ils ont déjà un staff assez garni. Donc là, l'idée, c'est d'apporter aux équipes quelque chose qu'ils n'ont pas encore explorées. Et souvent, c'est autour de la respiration, autour du froid, autour d'un travail en dehors de la zone de confort avec des stresseurs naturels. Donc, c'est un peu ce que j'amène moi-même. Mais alors, oui, c'est intéressant parce que effectivement, tu mentionnes que c'est des gens qui ont des gros emplois du temps très chargés avec des préparateurs physiques qui s'occupent des préparateurs mentaux. Et c'est vrai que typiquement, j'ai l'impression que les outils, que ce soit tous les outils que tu as cités, c'est des outils qui sont un peu quand même déjà, qui vont toucher un peu à la préparation physique, qui vont toucher aussi à la préparation mentale. Donc, comment est-ce que tu trouves ta place au sein d'un staff qui déjà fournit une grande partie du boulot ? Quel est le message que tu arrives à faire passer pour dire, tel outil va vous aider plutôt dans le physique, tel outil va vous aider plutôt dans le mental, mais par rapport à ce que vous connaissez déjà ? Oui. Disons que pas toutes les équipes et tous les sportifs ont travaillé de la même façon. Donc, ça, c'est aussi quelque chose. Certains souhaitaient plutôt utiliser des outils dans l'ordre de la cohésion dans l'équipe et de la régénération dans des temps difficiles. Donc, c'était plutôt la notion de cohésion, cohérence dans l'équipe et pouvoir se ressourcer dans des moments de haute intensité. D'autres, ils ont souhaité aborder plus la facette de la performance physique par les biais de la respiration dans les sports d'endurance, qui était quelque chose qui, bien sûr, est beaucoup travaillé, mais qui n'était pas travaillé dans le sens de la respiration, comme un entraînement respiratoire. D'autres, ils ont voulu travailler vraiment sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress à un moment de crise, pouvoir élargir la zone de confort et donc retrouver une résilience mentale dans des moments où c'est challengeant par les biais du froid, mais aussi des techniques de respiration. Donc, disons que c'était un travail de complément pour élargir ce qu'ils font déjà, parce que, bien sûr, à ces niveaux-là, ils travaillent déjà beaucoup sur plein d'outils. Mais dans chaque sport, il y a une spécificité, chaque athlète ou équipe a des besoins différents en fonction de là où ils sont. Et donc, moi, j'ai eu des contacts avec les entraîneurs. Et c'est avec les entraîneurs qu'on essaye de créer soit un planning sur un temps court, soit sur un temps plus long, en fonction d'essai dont ils ont besoin pour l'intégrer. Mais c'est sûr que l'intégration de cela dans un planning chargé et d'un staff bien conséquent, c'est un défi. Et je pense que c'est qu'ils y arrivent, à faire plus avec moins, c'est qu'ils réussissent réellement. Parce qu'ils n'essaient pas faire plus pour faire plus. À un certain moment, c'est trop et on risque d'en faire trop. Donc, l'idée, c'est aussi pouvoir optimiser, d'en faire peut-être un peu moins, mais pour attendre plus. Donc, ça, c'est de l'efficacité dans leur préparation. D'accord. OK. Par rapport à tout le travail que tu fais avec des gens normaux, entre guillemets, quand tu fais des ateliers Wim Hof ou des ateliers même oxygénal. Voilà. Si tu devais résumer vraiment le type de réception que tu as de la part des athlètes, est-ce qu'il est vraiment très différent des gens normaux ? Est-ce que c'est vraiment deux mondes complètement à part ? Est-ce que c'est… Je ne parle pas vraiment de là, de tout ce qui est organisation avec les entraîneurs, etc., autour, mais plutôt l'athlète lui-même. Est-ce que c'est quelqu'un qui fonctionne complètement différemment de quelqu'un qui vient à un atelier Wim Hof parce qu'il veut gérer des douleurs chroniques ou une nouvelle expérience pour enrichir sa vie ? Je ne sais pas. Disons que… Là, moi, j'ai vu beaucoup de personnes passer dans mes stages. Je pense que j'en ai plusieurs milliers de personnes qui viennent avec plusieurs raisons, qui ne sont pas des sportifs pros. Donc, c'est vrai que là, je devrais un peu généraliser. Mais moi, ce que je vois, c'est que les sportifs, ils ont la gagne. Ils ont vraiment un envie de pouvoir performer. Donc, ils vont dépasser des obstacles. Des fois, des façons un peu dures, disons, en défonçant plein de barrières, c'est qu'ils leur donnent beaucoup de force, des volontés d'agir, un moteur intérieur qui est quand même très fort. Donc, généralement, ils sont capables d'essayer de dépasser assez rapidement et ils peuvent faire des liens et des ponts, avoir un niveau des concentrations qui est très bon, c'est sûr, parce qu'ils sont aussi les meilleurs sportifs. C'est avec lesquels j'ai travaillé. Mais ça, ça n'exclut pas les autres personnes. Dans les stages, si quelqu'un a un moteur intérieur en motivation pour les faire, ils y arrivent aussi. Ils y arrivent avec des temps très courts. Donc, ce n'est pas du tout meilleur, plus vite. C'est peut-être la motivation qui est différente. Des fois, ça peut être la curiosité dans des stages. Des personnes, c'est la découverte. D'autres, ils n'ont pas une motivation si forte, mais c'est qu'ils l'ont. Ça va aussi vite, disons. La motivation, ça peut être gagner des compétitions en médaille ou se soigner, c'est faire du bien au niveau de la santé. C'est deux motivations assez fortes. Donc, disons, derrière, il y a un autre moteur. Mais je trouve que les mêmes mécanismes se mettent en place sur des temps qui sont assez similaires. Peut-être, ça peut aller un peu plus vite avec certains sportifs, parce qu'ils ont déjà une capacité d'interoception, proprioception, que des fois, ça les aide. Mais les personnes de la vie de tous les jours, ils vont très vite aussi quand ils sont motivés. Et ça, c'est beau à voir, parce qu'il y a plein de gens qui arrivent avec des croyances limitantes. Ça leur semblerait impossible de faire plein de choses. Et en 24 heures, ils ont vraiment transformé leur monde mental. Et donc, les mondes extérieurs aussi à transformer. Donc, peut-être, ça peut se jouer à ces détails-là, mais je vais retrouver un peu la même chose. D'accord. Non, c'est sûr que, voilà, je voulais avoir ton ressenti là-dessus, mais juste pour clarifier, moi, quand je discriminais, entre guillemets, les athlètes de haut niveau et les gens ordinaires, il n'y a pas du tout de lien d'hierarchie. Parce que moi, personnellement, je pense que dans la société, on met toujours en valeur les gens qui gagnent des médailles, parce qu'ils arrivent à un point de perfection dans leur discipline qui fait, entre guillemets, rêver. Mais je pense aussi que quelqu'un qui est une mère célibataire, qui a une maladie chronique et qui arrive en même temps à préparer un marathon, pour moi, c'est déjà une athlète de haut niveau, quoi, même si c'est des personnes dont on ne parle pas, quoi. Mais bon. Ils sont autant inspirants, parce que moi, pour continuer dans ce sens, je peux te dire que j'ai eu dans des stages des personnes âgées avec des soucis de santé, pouvoir faire des choses vraiment incroyables, qui personne ne pensait possible. Donc, escalader ces montagnes torse nus, faire des vignettes des glaces, une personne à 75 ans qui a des problèmes au niveau des maladies auto-immunes. Comme tu dis, pouvoir tout faire. Des vins, des personnes qui, eux, du thé, peut-être, ils avaient un peu peur. Et ça, c'est très inspirant. Les gens, en regardant, c'est là. Ils se dépassent parce qu'ils leur disent, mais ça, c'est une source d'inspiration incroyable. Donc, ça marche aussi dans ces sens. C'est peut-être des histoires moins connues. Moi, je les partage dans mes réseaux, mais bien sûr, ce n'est pas sous la télé et tout ça. Mais effectivement, ce sont des histoires qui sont inspirantes. Oui. Mais du coup, pour revenir aux athlètes, c'est vrai que moi, bien sûr, je n'ai pas ton expérience avec le très haut niveau. Mais ce que je vois, par contre, par rapport aux athlètes que j'ai pu côtoyer, c'est sur le côté de l'observance. En fait, c'est que si on dit à les gens normaux, si on leur dit, tiens, fais tel exercice, fais telle pratique 10-15 minutes par jour, il y a beaucoup de gens, ils vont le faire une semaine ou deux semaines après. Il n'y en a plus que 50% qui le font. Puis après, il y en a plein qui arrêtent. Les athlètes, j'ai l'impression que si on leur dit, ouais, fais ça 10 minutes par jour, ils vont le faire 20 minutes par jour. Ils ont, comme quand tu parlais de la gagne, ils ont cette discipline d'acier parce qu'ils veulent vraiment y arriver. Donc, pour ça, j'imagine que c'est un public qui est vraiment agréable avec qui travailler, quoi. Oui, absolument. Disons que si quelque chose, ça leur semble utile, quand il y a une ambition si grande et une motivation si forte et ils trouvent quelque chose que ça les aide et ils continuent à les faire, ça fait partie de leur entraînement. De toute façon, ils dédient beaucoup de temps à leur entraînement. Donc, ce n'est pas un problème de les faire. Ils ont déjà une démarche, c'est déjà une action. D'autres fois, effectivement, on n'a pas forcément une routine, un rituel quotidien pour cet entraînement. Dans la vie de tous les jours, il y a certaines personnes qui, effectivement, ne s'entraînent pas ou n'ont pas un rituel avec des pratiques. Donc, il faut les créer. Quand il faut les créer ex nihilo, des fois, ça demande beaucoup de motivation et de discipline qui, effectivement, ça peut être procuré après un stage pour beaucoup de gens qui s'y met à fond. Et après, petit à petit, ça peut un peu partir, soit par manque d'objectifs, soit par manque de discipline, etc., etc. Mais ça, on le voit, c'est un phénomène assez connu, les salles de sport au début de l'année, etc., etc. Oui. C'est un peu ça. Mais c'est pour ça qu'il y a dans les sportifs de haut niveau, il y a l'équipe, il y a la compétition, la date qui remet des choses dans la tête. Donc, ils ne peuvent pas l'oublier. Dans la vie de tous les jours, moi, je conseille de faire des groupes, de rester en contact entre les pratiquants, de réparticiper à un stage pour justement avoir ces vents des motivations pour les pousser. Parce que si c'est celui qui manque, c'est celui-là qu'il faut utiliser et retrouver en quelque sorte. Oui. Si on veut rentrer un peu plus spécifiquement par rapport aux outils, la méthode Wim Hof, Oxygen Advantage, ou diverses techniques issues du Pranayama, je sais que la question, elle peut être un peu compliquée et ouvrir à des discussions infinies. Mais en gros, tu places cet trait, quel outil utile pour faire quoi, en gros ? Est-ce que ma question est claire ? Est-ce que tu penses qu'il y a un outil ? Parce que bon, un outil, c'est comme il ne peut pas tout faire. Je veux dire, on ne peut pas réparer une fenêtre avec un marteau. Enfin, ça va être compliqué. Je ne sais pas, par exemple, à quel moment, est-ce qu'il y a des sports qui, par exemple, bénéficient plus, par exemple, de la méthode Wim Hof que du Pranayama ? Est-ce qu'il y a des… Voilà, j'ouvre la question et je te laisse improviser. Oui. Alors, c'est une bonne question. Sûrement, moi, je me suis déjà posé la question, c'est que chaque sport a des besoins spécifiques. Ce qui est fondamental, c'est pouvoir adapter ces méthodes à un sport spécifique pour le sportif. Et ce n'est pas du tout la même chose, comme tu viens de dire, de faire la méthode Wim Hof ou l'Occitane Advantage pour un golfeur et quelqu'un qui fait de l'athlétisme, par exemple. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste pas exactement le même sport. Et donc, il n'y a pas les mêmes besoins. Et encore, je te disais, ça dépend énormément. Est-ce que c'est l'athlète ? Quel besoin il a l'athlète ? Est-ce que c'est l'équipe ? Quel besoin il a l'équipe ? Donc, c'est un discours où il faut adapter, à mon avis, et étudier les cas, cas par cas. Mais certes, il y a des choses générales sur lesquelles j'ai pu voir qu'il y a des choses qui fonctionnent. Par exemple, tous les sports type aérobie, endurance, où les systèmes respiratoires rentrent en jeu et ont un impact sur la performance. Là, c'est évident qu'il y a travaillé sur la respiration des protocoles Oxygen Advantage, Pranayam, Red Work. Alors que là, c'est juste pas négociable. Disons, ça fait partie du sport. Il y a d'autres sports, disons, par exemple, la gymnastique artistique que moi, je faisais, ou alors les golfs, je prends au pif. Si tu n'es pas autant d'endurance ou les souffles, tu peux t'en sortir. Ce n'est pas que les souffles n'est pas important. Peut-être que ça peut t'aider sur la gestion du stress ou alors dans la vie de tous les jours pour autre chose, pour ta santé. C'est toujours important, à mon avis, mais ça joue de façon différente. Si tu fais du cyclisme et ta vie de max est à 90, ce n'est pas la même chose si ta vie de max est à 60. C'est juste que ça va t'aider. Ça ne va pas peut-être t'empocher de gagner, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça impacte. Donc là, on ne se pose pas de questions. Et après, il y a l'outil par rapport au mental, la gestion du stress. Alors, tous les sportifs doivent gérer cette gestion du stress de la compétition et l'attente du résultat qui les impacte. Mais ce n'est pas la même chose sur certains sports individuels, sur certains sports d'équipe, parce qu'on ne vit pas la même chose si on fait une équipe. On est ensemble sur les terrains ou c'est toi à la fois. Et là aussi, on les voit, il y a certains sports, il y a un stress au niveau du collectif. Il y a certains sports, il y a le stress au niveau de l'individu. Donc, travailler, par exemple, sur le froid, ça s'est fait des façons différentes. Ça peut se faire des façons individuelles sur l'athlète, où on travaille sur les blocages, les peurs ou les difficultés individuelles, ou au niveau collectif pour se mettre ensemble face au défi et les dépasser. Donc là aussi, on travaille avec le froid, c'est le même outil, le froid, mais comment on aborde l'exercice ? Il y a beaucoup de facettes de le faire. Et donc, par exemple, ça, c'est de cas concrets. Ou après, il y a des sports. Par exemple, j'ai préparé l'équipe Titicaca, le défi Titicaca avec les nageurs. Et eux, leur défi, c'était froid et haute altitude. Entre autres, après, il y avait d'autres choses. Donc là, c'est sûr que, par exemple, c'est très intéressant de travailler sur des techniques hypoxiques des respirations qui peuvent venir de l'oxygène à 20 jours, de la respiration Wim Hof, et en même temps, les froids, parce qu'ils nageaient dans les froids. Donc là, c'est vraiment assez clair de voir l'orientation que tu leur donnes. Je ne sais pas si ça répond un peu, mais il faudrait étudier effectivement un peu cas par cas. Ouais, non, c'est ça. De toute façon, je veux dire, franchement, je pense que c'est le genre de questions. Il n'y a pas une réponse et il n'y a pas… Enfin, ouais, c'est ça. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être élaboré à l'infini, j'ai envie de dire. Mais au moins, c'est ça. C'est que ça me donne un retour un peu direct de ta part. Enfin, c'est intéressant. Non, c'est vrai que j'avais… Enfin, c'est sûr que… Attendez, je regarde un peu où j'en étais un peu, parce que c'est improvisé, mais j'avais quand même préparé un peu des questions. Une fois, j'avais eu en commentaire quelqu'un qui m'a dit « Ouais, Sébastien, tu es un très mauvais journaliste, prépare tes questions. » Donc, depuis, je fais un peu mon boulot. Mais non, voilà. J'allais oublier de demander là. Mais aussi, il y a un truc que j'ai remarqué, moi, c'est par rapport aux athlètes. Je dis ça gentiment, ce n'est pas du tout. Mais souvent, il y a une sorte de schizophrénie un peu chez les athlètes qui sont… Je vais m'expliquer. Ils sont à la fois très conservateurs parce qu'ils ont des routines. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas toucher parce qu'ils s'écartent un peu de ce qu'ils font. Ça menace un peu leur progression et les résultats. Et en même temps, ils sont très curieux. Ils sont prêts à briser la routine si ça va leur permettre de s'améliorer. Donc, c'est vraiment… C'est ce que j'appelle gentiment cette schizophrénie. Comment… Est-ce que tu as vu… Est-ce que tu as eu des problèmes pour convaincre des gens ? Pour leur dire… Des gens qui te… En gros, qui te disent « Ouais, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi ce que tu me proposes ? Moi, ce que je fais, c'est déjà très bien. » Et qu'en fait, ils le faisaient seulement parce que l'entraîneur leur demande de le faire. Disons qu'effectivement, ça, on le voit au niveau du staff, mais aussi au niveau des athlètes. Donc, il y a deux choses. Je pense qu'au début, le staff doit être convaincu qu'il y a la chose qu'on propose aux athlètes, ça va les aider. Et donc, il y a un engagement du staff vis-à-vis des athlètes. Et les athlètes font confiance, généralement, au staff, à l'entraîneur. Donc, ça, c'est la première étape. Et dans les staff, effectivement, c'est ce que tu dis, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes pour eux et qui sont dans la routine depuis longtemps et qui ne veulent pas toucher. Et après, ils ont peut-être un peu de place pour la nouveauté, pour voir s'ils arrivent à améliorer, avoir encore un peu de pointe. Ça peut venir des études scientifiques, ça peut venir des partages des athlètes qu'ils ont gagnés, etc. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, il faut être en cohérence avec les staffs, de ma part, avec les attentes. Parce que généralement, il n'y a aucun athlète qui travaille tout seul. Il y a quand même quelqu'un qui les suit à ces niveaux-là. Et donc, c'est différent à un niveau… Ça peut être haute performance, mais pas à un niveau olympique où ils peuvent s'entraîner eux-mêmes. Donc, c'est eux qui décident. Au niveau des champions olympiques, ils ont un staff, plusieurs personnes derrière. Et après, il y a les athlètes. Donc, des fois, on propose aux athlètes certaines choses qu'ils ne connaissent pas. Et donc, il faut leur expliquer pourquoi. Et c'est extrêmement important qu'ils comprennent en quoi ça va les aider. Parce que sinon, c'est une chose de plus. Et ils ont des journées qui sont déjà chargées. Et pour beaucoup, ils sont un peu à la limite de sur-entraînement. En fait, on ne peut pas leur ajouter des choses comme ça. Et surtout, s'ils pensent que ce n'est pas utile, ils vont les faire contre-cœur. En plus, quand c'est des techniques, ça leur demande un engagement physique et mental derrière. C'est impossible de leur demander ça. Donc, c'est extrêmement important de leur expliquer en quoi c'est utile. Et là, l'étude en un moment, c'est quoi les besoins de ce sport, c'est quoi les besoins de cet athlète, c'est quoi les besoins de cette équipe. Si on n'a pas pu avoir la discussion avant ensemble, c'est génial, mais des fois, on ne peut pas. Donc, au moment où on arrive, des fois, c'est le staff qui a décidé pour l'équipe. L'équipe découvre. Et là, très important, leur expliquer en quoi ça va leur résoudre. Est-ce que tu as vu des... Et je ne te demande pas de donner de nom, bien sûr, mais est-ce que tu as vu des gens qui étaient... Enfin, des gens, des athlètes de haut niveau, mais qui respirent très mal ? Parce que c'est vrai que ça peut être contre-individu, mais il peut y avoir des gens qui performent à très haut niveau, mais qui, dans la vie de tous les jours, respirent très mal et qui ne se rendent pas compte à quel point ils sont limités. Enfin, comme Patrick McKeon, d'Oxygène Advantage, j'en parle. Par exemple, même ne serait-ce que l'apnée du sommeil est quelque chose d'assez commun chez les sportifs de haut niveau, notamment chez les régimes. En fait, les études scientifiques, ils les disent eux-mêmes. Donc, c'est même pas... Moi, je vous donne mon témoignage, mais c'est qu'ils ont déjà étudié, les scientifiques, ils ont vu que dans la population sportive, dans les sportifs de haut niveau, même s'ils sont jeunes, ils sont en forme, en santé, il y a plus d'asthme d'effort, il y a plus de bronchoconstrictions, il y a plus d'apnée du sommeil et il y a une respiration qui est souvent dysfonctionnelle. Et il y a des études scientifiques, Kiesel 2017, c'est un étude clé pour voir celle-là, il y a plein d'autres. Moi, dans mon parcours, ce que j'observe, c'est que les athlètes, ils s'entraînent sur plein de choses, mais ils ne s'entraînent pas sur la respiration. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils ne sont pas très bons à respiration parce qu'ils ne l'entraînent pas, sauf, bien sûr, certains sports, comme les apnéistes. Mais c'est normal. Disons, si quelqu'un ne s'entraîne pas à courir, sauf quelques exceptions, ils ne vont pas être très forts à courir. Ça ne m'étonnerait pas. Donc, c'est normal. Si quelqu'un ne travaille pas la respiration, pourquoi il devrait être très bon à la respiration ? Donc, d'un côté, c'est vrai, il y a plein de gens qui pourraient optimiser leur respiration, mais beaucoup même, au niveau très haut. Mais en même temps, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait un travail autour de cela. Et c'est là, j'imagine, que ça doit être… Ça peut devenir un peu, peut-être, délicat. J'ai entendu un retour. Non, ça va. Oui, j'entends un peu ma voix. Non, ça a l'air d'aller maintenant. Non, c'est là, peut-être, j'imagine qu'il y a une phase qui peut être un peu délicate. C'est d'expliquer, en fait, à des athlètes qui, peut-être, eux, préféraient faire une répétition de plus de, je ne sais pas moi, de sprint ou de ça, de dire, non, arrête-toi là. Et à la place, tu fais des exercices respiratoires parce que, pour eux, c'est peut-être contre-intuitif. Ils se disent, oui, pour être bon dans ma discipline, je dois courir plus longtemps, faire plus de pompes ou je ne sais pas quoi, et leur dire, non, en fait, tu vas t'améliorer si tu fais quelque chose de complémentaire. Et c'est là, j'imagine, que tu peux rencontrer... Oui, ça, c'est clairement le challenge. Ça, c'est clairement le challenge parce que pour l'entraînement physique, on a vraiment l'habitude que le plus on s'entraîne, le plus on est performant, ce qui n'est pas forcément vrai parce que ce n'est pas linéaire, on le sait. Mais c'est vrai que leur dire, des fois, tu fais moins d'entraînement et plus de respire et ça va t'aider, bon, ça, c'est un changement des paradigmes. Donc là, j'utilise des études scientifiques pour essayer de leur montrer que ça a été fait et que les résultats, ils existent dans ce sens parce que sinon, c'est difficile, effectivement, de croire à ce type d'affirmation si on n'a pas d'épreuve derrière parce qu'on a vraiment la croyance que c'est linéaire. Le plus, je m'entraîne, le plus, le plus, le plus, le plus, je suis efficace, mais à un certain moment, ce n'est pas linéaire. On a besoin aussi des pauses, ce n'est pas si simple. Je m'entraîne plus, je suis plus performant. Il y a la récup, il y a les synergies entre les choses, il y a vraiment tellement de choses. déjà, ils savent, ce n'est pas qu'ils ne sont pas au courant, mais des fois, de dire que tu entraînes un peu moins, ça peut faire bizarre. Oui. Par rapport à, parce que tu l'as un petit peu abordé, mais peut-être, c'est un point où j'aimerais aller un peu plus, un peu plus en détail par rapport à la santé mentale des athlètes, parce que, bon, tu as un peu, tu as commencé à, voilà, parler de préparation mentale, la gestion des situations de crise ou quoi, mais de façon générale, la santé mentale des athlètes, je trouve, c'est un sujet qui est presque, on pourrait qualifier, de tabou, parce que, je pense que dans la, déjà, la santé mentale est un sujet, socialement, qui est parfois un peu tabou, je veux dire, les gens qui font, qui ont des problèmes de santé mentale vont rarement oser le dire, même à, ne serait-ce qu'à leur entourage, et j'ai l'impression que c'est encore plus tabou chez les athlètes, parce que dans la société, ils représentent un état de perfection, je ne sais pas si c'est l'héritage de la Grèce antique ou quoi, mais l'athlète, voilà, c'est l'être humain accompli. L'héros moderne. Voilà. L'héros moderne. Voilà, et donc, on ne veut pas avoir d'imperfection chez les athlètes, et pourtant, on sait que les athlètes, bon, et d'une, c'est des gens comme tout le monde, et de deux, là où ils ne sont quand même pas vraiment comme tout le monde, c'est qu'ils vivent avec une pression sur les épaules de dingue, et qu'à un moment donné, ils peuvent décompresser totalement, et ils peuvent tomber en dépression, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as spécifiquement travaillé, est-ce que, par exemple, aux étoiles du sport ou quoi, chez les instances officielles, on s'en occupe ? Il y a beaucoup de suivis, dans les très hauts niveaux, il y a beaucoup de suivis par rapport à ça, moi, je ne me suis pas occupé personnellement, donc je ne saurais pas te le dire, mais bien sûr, tout ce qui est la gestion du stress, l'accompagnement des athlètes par rapport à cela, c'est fondamental dans tous les sports, dans tous les clubs, dans toutes les fédérations, donc ça, c'est absolument quelque chose sur lequel je travaille, c'est important, mais dans la vie de tous les jours, de toute façon, la gestion du stress et comment nous sommes capables de les vivre et d'avancer avec cela, c'est fondamental pour tout le monde parce que les sportifs, c'est la compétition, donc ils ne vont pas gagner si ça ne peut pas gérer cela, mais dans la vie de tous les jours, les personnes, si ça ne peut pas gérer le stress, ils ont des problèmes de santé, c'est leur boulot, donc c'est vraiment quelque chose de capital, et moi, je pense que c'est intéressant de travailler dans le sens où on arrive à se renforcer, on gagne la résilience par rapport au stress et donc des pratiques d'hormèse, comme on les connaît, que ce soit les froids, que ce soit la respiration, que ce soit l'entraînement physique, que ce soit les jeûnes, etc., ce sont des pratiques qui nous permettent un juste dose en étant accompagné de se renforcer par rapport à cela pour mieux vivre le stress parce que dans certains cas, on ne peut pas éliminer le stress. Si on peut baisser un stress qui est trop, pas mieux, il peut y avoir des stratégies, des choses à faire, mais des fois, il faut juste vivre avec et après, si on la vit mieux, c'est ça qui compte. Je pense que des fois, peut-être les sportifs, ils ont moins les choix parce que si c'est les Jeux Olympiques et c'est la finale, ils n'ont pas le choix de dire je baisse le niveau du stress. Au moins, c'est difficile, donc ils doivent apprendre vraiment à les vivre et moi, je trouve que ce sont ces athlètes qui arrivent à mieux gérer le stress, à être heureux, à avoir en finalité aussi qu'il y a autre l'effet de simplement gagner, mais qu'ils ont une vision plus large et qu'ils ont des valeurs qui gagnent plus et qu'ils ont une carrière plus longue et plus épanouissante. Donc, c'est un lien aussi avec les… Voilà, c'est un peu plus large qu'il y a juste la gestion du stress dans la compétition. Oui. C'est vrai que ça fait… Quelques fois… Plusieurs fois, j'ai entendu parler d'histoires de gens qui… Enfin, je ne suis pas sûr que ça ait un nom, mais on pourrait appeler ça par exemple le blues de l'après-compétition. En fait, c'est un athlète qui va avoir un objectif pendant deux ans, par exemple, il va s'entraîner pour une échéance et l'échéance est arrivée et même si la personne a gagné, je ne sais pas, il revient dans une compétition avec une médaille d'or, donc on pourrait se dire tout va bien pour lui et tout. En fait, il y a ce vide, ce sentiment de vide après et c'est là où j'ai l'impression que des outils de préparation mentale adéquate peuvent avoir vraiment un effet… Enfin, et c'est là où je ne sais pas si l'accompagnement existe réellement ou pas. Alors moi, je ne travaille pas jusque-là. Tu as vu que je comprends ta question et je pense que c'est un peu la même chose qui nous arrive dans la vie de tous les jours quand nous, on poursuit une carrière, un poste, une maison, une voiture et on l'a et en fait, on comprend que ce n'est pas ça la source de la félicité. C'est un peu la même chose à mon avis, donc c'est plutôt la vision de notre vie ou peut-être travailler sur des valeurs et la philosophie de chacun qui est juste de la préparation mentale. Je t'avoue que je ne travaillais pas sur ça quand même et je pense par contre que c'est suivi au niveau des étoiles de sport parce que je sais que certains psychologues qui sont là aux étoiles de sport en ont parlé, qu'ils ont écrit des livres et qu'ils sont vigilants à cela parce qu'ils ont, comme je te dis, observé ces phénomènes. Champion olympique, médaille d'or et ensuite, vide. Et donc, c'est la même chose. chef, ménagère, grosse carrière, attend plein de choses au niveau reconnaissance matérielle et ensuite, vide. Donc, c'est un peu le même phénomène, c'est juste sur d'autres choses, mais oui, je crois que c'est suivi. D'accord, ok. Non, c'est intéressant et puis bon, je salue ton honnêteté de reconnaître que tu ne t'en occupes pas et voilà. Non, mais c'est juste, je me posais la question parce que c'est vrai que j'ai quand même l'impression que depuis le début, on parle de certains outils ou quoi et je pense que c'est des outils qui pourraient très bien avoir leur place dans ce genre de situation parce que c'est vrai que tu abordes l'angle, on va dire peut-être aborder ces problèmes-là sous l'angle plus de la philosophie en fait, voilà, se poser la question pourquoi finalement j'ai fait ça et pourquoi je me sens comme ça maintenant mais ça n'empêche pas non plus d'aborder aussi le problème sous l'angle vraiment de la pratique de la pratique physique qui est par exemple la respiration et la familiarisation avec des stresseurs fabriquer la résilience en gros donc voilà c'est un double projet on en parle beaucoup dans les étoiles du sport c'est un double projet athlète et homme ou femme disons on a aussi un vie à côté et donc c'est démailler les deux ces doubles projets ça peut être études sport ça peut être travail sport ça peut être famille sport c'est en fait c'est plus large que juste la compétition et ils sont bien au courant et ils travaillent beaucoup dans ces sens et tu parlais tout à l'heure de la Grèce antique de ces champions des premières Jeux Olympiques qui viennent d'Athènes et bien sûr l'éducation l'éducation grecque de toute façon c'était gymnastique philosophie et art donc c'était une éducation plus globale que juste les gestes physiques ou techniques dans les sports et voilà il y avait derrière juste plus que juste gagner la compétition donc c'était disons dans l'origine des Jeux Olympiques on sait que derrière il y a plus que juste la compétition et la médaille et ça ça a aidé après peut-être c'est perdu avec les Jeux Olympiques modernes mais même quand Coubertin a relancé les Jeux Olympiques modernes Devain il a mis des valeurs reprendre la compétition comme outil de formation du caractère comme outil de se confronter avec des valeurs morales et éthiques avec l'autre donc je suis sûr que c'est juste peut-être des fois oublié mais c'est toujours là parce qu'on ne fait pas juste du sport pour faire des spectacles même si des fois on pourrait y penser les sports c'est la formation du caractère humain c'est vivre la fatigue pour la vaincre vivre les stress pour apprendre résilient donc c'est beaucoup plus que c'est là à mon avis en tout cas et c'est effectivement des outils comme tu dis la respiration l'hormèse ça peut aider dans ces sens ouais ouais non alors j'avais ouais j'avais pour revenir à des choses plus vraiment très concrètes juste une petite question qui m'est venue pendant que tu parlais tout à l'heure parce qu'en fait n'importe quel instructeur Wim Hof qui a coaché suffisamment de gens il sait très bien qu'il y a il y a différentes personnalités au moment d'aller dans un bain de glace pour la première fois il y a différents types de personnalités et si je veux si je veux schématiser on peut repérer il y a des gens qui vont réagir en vraiment qui n'ont aucun problème à laisser à lâcher prise à tout lâcher dans la glace et à se sentir voilà voilà je suis là et voilà et il y en a d'autres par contre qui vont réagir en combattant en combattant cette sensation moi j'ai toujours j'ai souvent eu l'impression que les gens qui étaient physiquement très affûtés enfin voilà que je qualifierais d'athlétiques ils auront plus tendance à être dans la catégorie des gens qui vont réagir par le combat et que des fois j'ai vu et souvent ça s'est j'ai vu dans des ateliers des gens qui sont physiquement qui ont l'air voilà ça va être par exemple une femme un peu plus âgée pas forcément en super bonne santé et tout qui n'aura aucun problème par contre à lâcher prise à se décontracter dans un milieu hostile ou quoi donc en fait à mieux faire l'exercice en fait que la personne en super bonne santé super gâtée est-ce que tu as l'impression toi pour avoir mis des athlètes de haut niveau dans des bains de glace qu'on retrouve plus cette réaction ou bien non où ça dépend des sports où ça dépend des non ça dépend des individus vraiment parce que parce que disons des fois on a plus des facilités à faire cet exercice parce qu'on a plus l'habitude de faire ces types d'exercices au niveau du mental de l'acceptation de la sensation de la reprogrammation et des fois on a juste un peu moins l'habitude ça peut être un lien avec l'âge ou pas la forme physique ou pas les types de sport ou pas mais c'est un peu en fonction de notre terrain des batailles si on a plus l'habitude de travailler au niveau physique pour dépasser les épreuves peut-être c'est là où on va chercher au début et pourtant ça peut être difficile avec les froids si on a plus l'habitude de chercher au niveau du mental ça peut être peut-être un peu plus simple au début mais je pense que ça dépend énormément des individus j'ai des exemples des deux côtés où ça peut être vraiment très différent donc je ne sais pas si ça concerne les sportifs je pense que c'est très individuel ça et ça dépend aussi beaucoup à disons de la préparation du temps qu'il y en a mis des mots que nous comme instructeurs à leur insouffler comment ils voient la chose parce que nous jouons un rôle aussi important parce que c'est un peu aussi les indications que nous allons donner qui vont déterminer la réussite de l'exercice donc moi je pense que c'est aussi un mix de deux d'accord ok non ouais j'étais juste curieux parce que ouais mais écoute je ne sais plus alors attends est-ce que ouais est-ce que j'avais une question je l'ai je l'ai oubliée est-ce que tu as des pendant en attendant qu'elle revienne est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais que je n'ai pas demandé que tu aimerais préciser ou quoi moi c'est que je pense le message important c'est que il y a des clés à mon avis pour le sport des hauts niveaux à trouver avec des pratiques soit de respiration soit de remèze ça veut dire travailler avec un stress ponctuel sur les temps avec une intensité juste pour se renforcer physiquement et mentalement cette résilience physique et mentale ça aide tout humain dans toute situation c'est quelque chose d'intéressant pas uniquement dans des compétitions mais pour des sportifs je pense que c'est intéressant parce qu'en fait ça nous apprend mettre au service de la performance cet instant de conservation qui pourrait être un blocage parce que ça pourrait nous amener à la peur ou à la protection si on arrive à apprendre à travailler avec cet instant de conservation et mettre au service de la performance parce qu'il s'entraîne et bien cette force qui est énorme celle de l'instant de conservation qui peut être une peur ça se transforme en lumière comme ombre-lumière donc je pense que ces pratiques-là qui des fois en matérialisent un peu par rapport à la récupération à l'anti-inflammation par rapport au système cardiovasculaire certes il y a plein des bienfaits physiologiques mais ce qui est important c'est aussi cette dimension des résiliences au stress et je trouve que c'est des fois un élément même plus important dans certains cas et donc dans l'espoir de haut niveau c'est un peu ces messages que je mets en avant et après bien sûr il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des aides concrètes de la biochimie de la physiologie derrière c'est qui aide la machine à fonctionner mieux donc affûter un peu les commandes et ça fonctionne mieux il y a moins de friction oui de toute façon d'une manière générale enfin oui enfin non je vois ce que tu veux dire il n'y a pas d'antagonisme entre la partie physiologique et la partie stress de toute façon je fais partie des gens qui ont une approche qui est la plus matérialiste possible où en fait de tout les j'essaie de tout ramener en fait à des explications d'ordre physiologique même si des fois c'est pas facile alors du coup je suis bien dans l'été mais j'essaie de ramener ça toujours à ça et dont le stress je veux dire le stress c'est quand même c'est une manifestation du système nerveux il faut chercher pourquoi il se met dans tel état plutôt qu'un autre et puis essayer de travailler en fonction j'avais bien aimé quand j'avais discuté avec docteur David O'Hare donc lui c'est son truc c'est beaucoup la cohérence cardiaque ou quoi j'avais bien aimé quand même son image où il parlait justement de la résilience en imaginant comme une balance avec les deux branches du système nerveux autonome sympathique parasympathique et donc où il disait si vous êtes à l'équilibre en fait vous pouvez penser que tout va bien mais en fait c'est un peu comme si vous êtes à l'équilibre à la banque vous avez autant de dépenses que de revenus vous pouvez penser que tout va bien mais sauf que si vous avez que 100 dollars ou 100 euros à la banque si votre voiture casse bah non ça va pas aller si vous avez 50 000 à la banque oui là c'est bon et du coup il disait la résilience c'est un peu ça c'est être capable d'être à l'équilibre mais d'être capable justement d'aller dans le plus grand des équilibres possible et de revenir à l'équilibre et ça je trouvais que c'était une belle image facile à comprendre qui est à la fois valable pour les problèmes des gens ordinaires de la vie de tous les gens mais qui est vraiment très parlante pour les athlètes parce que c'est typiquement des gens qui doivent aller très loin dans ces déséquilibres et s'ils ne reviennent pas ils vont clairement au burn-out ou l'épuisement notamment mental donc voilà le burn-out d'ailleurs chez les athlètes c'est quelque chose sur lequel tu es intervenu directement ou toi c'est vraiment plutôt la préparation quand tout va bien entre guillemets oui disons moi c'est plutôt augmenter en performance quand tout va bien pour l'instant c'est ça il y a des spécialistes qui travaillent sur ça avec les athlètes oui cool ok cool écoute je pense que j'ai déjà assez abusé de ton temps je sais que tu es en famille chez toi donc je ne veux pas te priver de ta famille je te remercie à nouveau d'être venu discuter ça me fait très plaisir donc voilà la vidéo sera publiée je ne sais pas quand dans les jours peut-être la semaine prochaine je ne sais pas je pars en vacances et donc voilà le 15 de France tu travailles toujours avec eux ? ouais ok du coup je peux l'annoncer sur cette chaîne mais s'ils gagnent le tournoi des 6 nations je t'envoie du sirop d'érable si ils gagnent le grand chelème j'envoie un peu plus de sirop d'érable très bien et bien je viens faire des pancakes super cool c'est sympa c'est Seb merci pour l'échange écoute moi j'irais partager aussi avec plaisir cet échange ok super allez ciao à bientôt profite de la neige du Québec allez ciao